Ce samedi 16 septembre 2023, Maya Loqueco présente Télé Matin sur France 2. L'occasion de se pencher de plus près sur sa vie privée et notamment sur son compagnon artiste, alors que toute rumeur sur son histoire d'amour avec un collègue présentateur a été démentie. Le vendredi venu, Thomas Soto, qui a récemment créé le malaise sur le plateau, et sa nouvelle consœur Marie Portolano laissent leur place à Damien Théveno et Maya Loque jusqu'au lundi dans Télé Matin sur France 2. Si est-il aussi le cas ce samedi 16 septembre 2023, l'occasion de nous intéresser de plus près à la vie privée de la pétillante blonde, autrefois présentatrice de la quotidienne sur France 5. Et cela fait quelque temps déjà qu'elle n'est plus un chœur à prendre. Son compagnon n'est autre qu'un artiste nommé Cyril Denis, musicien qui a notamment tourné pendant 13 ans avec le rocker Louis Bertignac. Le bassiste blond aux cheveux longs, apparu à de très rares occasions sur le compte Instagram de sa moitié, a également travaillé avec Joe Cocker, Johnny Hallyday ou encore Florent Pagny. J'ai une histoire avec chacun des Beatles. Je suis leur plus grand fan au monde, confiait-il au Télégram il y a deux ans. Il se présente également comme patron de Poum Poum Pchak sur LinkedIn, école de musique pour Bambin située dans le 8e arrondissement de Paris propose une courte biographie sur son site internet, il a été animateur puis directeur de centre de vacances. Multi-instrumentiste, il offre également des cours particuliers de guitare, de basse, de piano ou de batterie. Cyril Denis révèle être papa de trois enfants, parmi eux, on compte Lucien et Jeanne, nés de ses amours avec Maya Loquet. Une belle idylle entre la journaliste et ce papa très investi et super présent, comme elle le révélait. De quoi balayer un peu plus les rumeurs d'histoire avec un de ses anciens collègues de la télé, Thomas Hill, lui-même marié à Carole Tolila et père de deux enfants. Les gens sur internet se demandaient si on était en couple ou si on couchait ensemble, avaient-ils raconté sur le plateau de Jordan Deluxe au début de l'année. Avant de mettre les choses au clair, ma femme savait que Maya Loquet n'était pas mon style de fille. Et je n'étais pas son style d'homme non plus. Si vous regardez son homme, il est très différent de moi. Et ma femme est très différente d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada